SORUPA NANDA SORUPA SARAM La splendeur du soi Verset 1 à 50 Puisse le soi unique, qui apparaît en tant qu'objet différent de la même manière que l'or prend la forme du moule dans lequel il est coulé, être notre guide et soutien dans la composition de ce texte, SORUPA SARAM, qui proclame que la nature du monde n'est que conscience. Puisque les trois sortes de différence n'existent pas, tout n'est que conscience. La certitude de l'existence de la conscience se formule de cette manière. Comme il n'existe absolument rien qui diffère de la conscience, les cinq éléments ainsi que les cinq sens et les cinq organes sensoriels, tout cela est la conscience et rien que la conscience. Tout ce qui est au commencement, au milieu et à la fin est aussi la conscience et rien que la conscience. L'indescriptible illusion est aussi la conscience. Celui qui perçoit tout et l'acte de percevoir sont aussi la conscience. La diversité de l'univers entier, qui dérive d'une erreur de perception du mental et apparaît réelle, n'est-elle pas seulement la conscience témoignant son existence ? Ainsi tout, à commencer par la libération et en incluant la pureté et l'impureté, la joie et la peine, ce qui est et ce qui n'est pas, tout est l'être et l'être uniquement. Quelle que soit la direction dans laquelle je regarde, il y a la perfection absolue. La vraie nature de toutes les eaux sacrées est la conscience bienheureuse. La vraie nature de tous les versets à la gloire du Seigneur est la béatitude. « En dehors de moi, quelle autre forme peut exister ? » Mon gourou m'a enseigné « Monsieur, l'apparence du monde est son substrat, tout cela est vous. Il n'y a personne qui ne dise pas « je ». Aussi, examinez minutieusement ce « je ». Lorsque cela est profondément connu, nous pouvons dire « je suis moi-même la conscience pure ». Donc, je suis l'entité première. J'ai vu ma vraie nature en tant que conscience pure. Je ne vois que moi-même et non la grande multitude du monde. Le simple fait de ne pas m'être examiné minutieusement a-t-il à aucun moment interrompu mon existence ? Puisque chacun demeure en tant que « je » et déclare être ce « je », il n'a rien d'autre que moi, y compris Ishvara. La même personne est appelée tour à tour « fils », frère et père. Mais son corps en sera-t-il changé pour autant ? Que les noms soient nombreux ne rend pas le « soi » multiple. C'est mon propre « soi » qui demeure en tant que « je », celui qui voit. Ces objets qui furent rejetés comme n'étant pas moi sont eux aussi mon propre « soi ». C'est comme quelqu'un qui s'endort la nuit en tant que lui-même, se manifeste en rêve en tant que la forme de celui qui voit et du monde, puis se réveille en tant que lui-même. Le connu et le connaissant ne sont pas différents. Le « soi » qui resplendit en tant que le corps, l'âme bien-aimée, toutes les actions, l'ignorance, la joie de la vraie connaissance, la réalité bienheureuse et la conscience unique, cela est en vérité ma propre vraie nature. La nature inhérente du « soi » est de resplendir de lui-même en tant que lui-même. Le « soi » étant une expérience transcendantale, il n'est pas possible de lui donner un nom. On le décrira en termes de béatitude, transcendance et témoin de tout ce qui demeure à la culminaison des quatre Védas. Quelle désignation pourrait s'appliquer à ma vraie nature que tous les traités de Jnana sont incapables de localiser ? Est-ce « je » ? Est-ce « cela » ? Suis-je cela ? Cela est-il « je » ? Est-ce qu'il rayonne la Jnana ? Est-ce la source de tous les sons ? Est-ce « maouna » le silence ? Est-ce l'état pur ? Est-ce un vide ? L'état naturel resplendissant de lui-même est tout cela et rien de tout cela. Il est au-delà de toute description. L'illumination est « je » ? La libération est « je » ? La béatitude parfaite est « je » ? L'être est « je » ? La conscience est « je » ? La tranquillité est « je » ? La pureté est « je » ? Ce qui est unique et dépasse le cadre des Vedas est « je » ? La conscience pure, source de tout, est « je » ? Mon enfant, je suis devenu l'expérience indicible, la joie transcendantale et tout ce qui s'ensuit, et je suis demeuré ainsi. Je n'ai pas éprouvé le besoin de déclarer, je me suis débarrassé du karma porteur de souffrance, j'ai retrouvé mon propre soi et j'ai été libéré. J'ai atteint l'autorité suprême qui jamais ne se perd. J'ai consumé la dualité des opposés, le bonheur et la souffrance. J'ai abandonné la vie du corps, forée de tourments pour le mental. Je suis entré dans la maison de la libération et je m'y suis installé. Dans l'état de veille, je contemplerai la danse des cinq organes d'action et des cinq organes sensoriels. En rêve, je contemplerai la danse du mental. Dans le sommeil profond, exempte de toute pensée, je danserai la danse du vide libre de tout objet. Toutefois, je demeurerai toujours, en tant qu'essence suprême, le soi. Qui était celui qui demeurait en tant que « je » ? L'égo. Si je le vois, je ne le laisserai pas prendre la forme du corps. Seul le « je » dont la forme est la conscience est le véritable « je ». Tous les autres « je » seront asservis à une forme et connaîtront la naissance et la mort. Même si je porte le fardeau de la famille et qu'elle me suit partout comme mon ombre, même si le nuage nommé Maya voile ma vue, je suis indubitablement le soleil de la connaissance qui resplendit de lui-même en tant que pure lumière et demeure le témoin du monde. Quoi qu'il advienne, quelles que soient les actions accomplies et quoi qu'il m'arrive de savourer, je suis uniquement la conscience pure, demeurant impassible et conscient sans jamais m'identifier à rien de tout cela. De même qu'une toupie émue par une corde, ainsi les désirs fructifient en ma présence. Mais à l'instar de la corde utilisée pour faire tourner la toupie, je ne me confondrai pas avec eux. Je suis affranchi de leur attache. Je suis devenu mon propre soi. Ma servitude a totalement disparu. Par quoi l'ignorance a-t-elle été détruite ? À travers quoi la connaissance gagnée par l'investigation se manifeste-t-elle ? Comment la clarté, connue comme l'expérience de la vraie connaissance, a-t-elle été atteinte ? En dehors de moi-même, qu'est-ce que je connais ? Dans l'expérience intime du soi, ni la réalisation de la connaissance, ni la suppression de l'ignorance ne sont visibles. Lorsque le réel a fini par resplendir en tant que « je », l'irréel devenu « je » est-il allé quelque part ? Je suis moi-même devenu le substrat à la fois du réel et de l'irréel, mais je suis demeuré au-delà de leur dualité conflictuelle. Oh ! j'ai dit, je suis le corps. J'ai considéré la richesse comme étant mienne. J'ai eu l'impression que je suis celui qui prend plaisir. Tout cela n'est-il pas faux ? Bien que je sois demeuré en tant que tout ce qui est, à commencer par le corps, le vrai « je » est toujours resté distant sans s'attacher à rien, comme la graine de mangue douce à l'intérieur de son enveloppe. Les périodes de Jnana et d'Ajnana ont été vues et traversées comme les périodes où l'intellect n'était pas développé et celles où il l'était. Tout ce qui était surimpression pendant la seize est maintenant devenu faux. Où suis-je né ? Qu'ai-je adoré comme Dieu ? Où ai-je cherché refuge ? Lorsque je suis devenu l'essence bienheureuse, la réalité, et que j'ai connu la béatitude permanente, tout cela, la naissance et la mort, n'a-t-il pas été reconnu comme faux ? J'ai vécu en tant que quelqu'un. J'ai peiné en vain pour quelqu'un. J'ai subi des transformations et j'ai pris mille noms. Maintenant, ça suffit. J'ai vu moi-même ce qui m'a été difficile à découvrir. Maintenant, je suis libre. J'ai fait fondre le mental déloyal et je l'ai dissous. Je me suis reconnu en tant que ce que je suis réellement. Comme je suis le substrat de tout, je suis devenu moi-même l'ambroisie lipide de Satchitananda et je suis demeuré ainsi. Est-il possible de voir quoi que ce soit en dehors de l'œil ? Est-il possible d'entendre quoi que ce soit en dehors de l'oreille ? Y a-t-il un seul des quatre autres éléments qui se soit manifesté indépendamment de l'espace ? Bien que le monde apparaisse parfois comme le cours d'une rivière dans un mirage, après examens minutieux, le monde peut-il exister en dehors du soi ? Ici, à part moi-même, rien n'existe. Je le proclame solennellement. Un ornement en or n'existe pas séparément de l'or. De même que l'on peut changer la forme de l'or et lui donner différents noms, ainsi j'ai décrit mon propre soi de diverses manières. C'est l'occurrence de la transcendance qui dissout toute pensée et dans laquelle tout resplendit en tant que le soi. Cette expérience est au-delà de la parole et du mental. C'est l'ambroisie limpide dont on ne se rassasit pas, même lorsqu'elle déborde. Comme la salive sécrétée sur la langue, elle jaillit en moi. Comme un pot muet, les pots muets sont des pots sphériques en terre cuite sans ouverture qui absorbent l'eau à travers leur paroi poreuse. Et donc, comme un pot muet, elle est demeurée en tant que « je » sans être différente. Ne demandez pas quelle est la béatitude de Shiva, quelle est la nature de Shiva, quelle est l'activité de Shiva. Il n'y a que la plénitude de la conscience qui ni ne se divise, ni ne s'unit, ni ne s'altère. Tous les principes que l'on connaît sont étrangers à soi-même. En les rejetant comme n'étant pas le soi, réaliser le soi à travers la conscience qui demeure en tant que celui qui les rejette. C'est cela la tranquillité. Rejeter les objets connus comme étant « asat » non-soi et accepter la conscience comme étant « asat » le soi. C'est cela la tranquillité. La tranquillité est elle-même le soi-témoin. Le soi-témoin est lui-même Brahman. Brahman est la plénitude. La pure plénitude réalisée par l'investigation est elle-même l'omniprésent Svanoubhava, notre propre expérience. C'est cela l'état de réalisation qui lui-même est Shivam. J'ai vu comment le jaillissement du mental entraîne la naissance du monde et de l'auteur des actions, le jeu de l'ego. La non-disparition du mental est elle-même la maya. La ferme détermination de ceux qui détruisent cette maya, c'est Sayujiyam. Je me suis débarrassé de la peur engendrée par la douloureuse imagination qui dit « J'ai enduré un nombre infini de naissances et de morts. » Tout l'ancien monde est devenu l'étendue immense et vide qui est mon propre soi, puisque tout ce qui est autre que mon propre soi est faux. Jusqu'à ce que je devienne l'expérience infinie et bienheureuse grâce à la sagesse supérieure qui considère toute vénération et actes similaires comme n'étant pas le soi, j'ai vénéré les dieux au moment prescrit et j'ai tenu tous mes serments. L'expérience de la réalité, éternellement présente et resplendissante en tant qu'unité, perfection, plénitude et vérité, n'est atteinte que par les êtres les plus aptes et les plus purs, pourvus d'un mental déterminé et traversant leur dernière incarnation. Les êtres purs ne prononceront pas de paroles dures, ils ne haïront personne, ils seront joyeux de contenance. tout ce qui a de l'attrait pour eux, ils l'offriront aux êtres élevés au lieu de s'en accaparer. Ils ne fréquenteront pas de personnes malfaisantes, ils ne maudiront personne, leurs yeux ne brûleront pas de colère. Tels sont ceux qui se libéreront du cycle des réincarnations. Les êtres purs n'accorderont pas de valeur aux choses périssables, ils ne s'exprimeront jamais en ces termes « ceci est bien et cela est mal ». Ils ne se lamanteront pas sur les événements passés, ils ne condamneront rien. Tels sont les êtres élevés. Les êtres purs ne parleront pas avec mépris des préceptes des Védas. Tant qu'ils vivront, ils continueront à chanter et à se fondre dans la dévotion. Ils n'oublieront pas la mort. Ils ne s'attacheront pas à ce monde par faiblesse d'esprit. Tels sont ceux qui ne se réincarneront pas. Les êtres purs ne connaîtront aucune agitation soudaine du mental. Ils n'auront d'autre désir que de connaître la voie du salut. Leur mental ne s'enlisera pas dans les attachements à dire avec cupidité « c'est ma fortune, ma maison, ma femme et mes enfants. » Tels sont les êtres mûrs. Les êtres purs se soucieront-ils de ce que les autres considèrent comme désirables ou non désirables ? Si l'on regarde attentivement, rares sont ceux qui deviennent paisibles et éternels, font l'expérience de la vérité et demeurent dans l'état ultime. Ceux qui ne voient rien d'autre que leur propre soi, ici et à jamais, et sont au-delà de la dualité et sans division aucune, s'abaisseront-ils jusqu'à oublier la futilité de l'apparence de ce monde fantomatique qui est le jeu illusoire des sans-calpas ? Chaque fois qu'un état vient se superposer à la réalité, l'être libéré sait parfaitement que l'illusion du son et du réel irréel ne sont que l'illusion du mental, car il sait que l'état superposé qui apparaît et disparaît est faux. Avec la fleur de l'espace paisible et le mantra de la solitude, le grand ascète vénère avec dévotion la déité qui demeure en tant que l'étendue de la conscience dans le temple du corps. Qui peut égaler ceux qui vivent éternellement dans une telle vénération ? Il n'y a pas d'autre vénération que de voir le soi. Lorsque les trois meilleurs fruits, à savoir la mangue, le fruit du jacquier et la banane, ainsi que du riz au lait se trouveront sous le nez des ignorants, ces derniers désireront la nourriture dégurgitée par un chien. Sans savoir que nous sommes tous nous-mêmes la grande essence, le substrat de toute chose et de tout pouvoir, les ignorants sont devenus les esclaves des puissants. Les ignorants ne connaissent pas l'équité ni la vertu. Ils ne connaissent pas la nature fantomatique du monde. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne réalisent pas la disgrâce engendrée par leur ignorance. Ils sont noirs à l'intérieur et insultent sans aucune raison les êtres bons et vertueux. Qu'adviendra-t-il de ces êtres ? Les cinq fleurs sont ses flèches. Le scarabée a six pattes et la corde et la corde de son arc. La canne à sucre tendre et son arc. Ce cupidon sans forme est un guerrier courageux. Tout le monde sera contaminé par sa luxure puissante. Tout cela est faux. De la même manière, toute cette apparence de monde stérile a-t-elle une réalité ? répondez-vous-mêmes. Que ce soit le temps, Dieu, le karma, les observances illusoires, le mécanisme du mental ou le grand enthousiasme qui accomplit les actions, pour celui qui n'est attaché d'aucune manière, où est la question de considérer tout cela comme bien ou mal ? Pourquoi sont-ils nés ces êtres retors qui ne cherchent pas leur propre soi ? Quel est ce corps qui doit son existence à la nourriture ? Qui est le jeu ? De combien de corps s'est-on déjà dépouillé ? Innombrables ont été les corps dans lesquels maintes et maintes fois on s'est incarné avec joie. Pour révéler l'irréalité de l'irréel et la réalité du réel, en vérité, un gourou a été nécessaire. Hélas, tous les êtres qui sont devenus rois et ont atteint les honneurs ne sont que la conscience reflétée. contre l'air. «Êòle Sous-titrage MFP. ... 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